Salut les amis des saltis, j'espère que vous allez bien, je regarde la caméra puisque aujourd'hui je veux vous parler et je vais vous parler d'un truc intéressant, je pense qu'il va vous intéresser, je vais faire une vidéo FAQ, c'est un truc que je fais jamais, mais j'ai pris des notes hier et en fait je fais cette vidéo FAQ, pourquoi ? Pour une seule des bonnes raisons, c'est qu'en fait j'ai tout le temps les mêmes questions, j'ai tout le temps les mêmes embrouilles dans les commentaires, vous savez que je suis un youtuber qui répond beaucoup aux commentaires, vous ne trouverez pas honnêtement beaucoup de youtubers qui vont lire tous les commentaires comme je le fais moi, et vous trouverez peu de youtubers qui répondent autant que moi, je ne réponds pas à tous les commentaires évidemment, mais vous pouvez tous me parler, en fait tout le monde peut me parler, je suis hyper accessible, que ce soit sur discord, que ce soit sur les commentaires, je préfère quand c'est en commentaire, mais en tout cas voilà, je vous réponds à tous, enfin pas à tous, mais je vous ai tous déjà les habitués, tous déjà répondu au moins une fois, ça personne ne pourra le nier, je suis là et je réponds. Pour eFootball en fait, il y a toujours les mêmes attaques, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes gens qui se vexent pour rien, toujours les mêmes incompréhensions sur ce que je pense du jeu, etc. Alors je ne vous en veux pas parce que parfois il y en a qui suivent toute ma carrière entre guillemets sur eFootball depuis le début, je n'ai pas une carrière, je rigole, tous ceux qui suivent sur eFootball régulièrement, qui regardent toutes les vidéos, vous savez ce que je pense plus ou moins du jeu au fond, mais si vous tombez par exemple juste sur une ou deux vidéos comme ça, des jours où je suis énervé par le script ou des trucs comme ça, vous pouvez vous dire ouais c'est quoi ce mec, pourquoi il fait des vidéos alors qu'il n'aime pas le jeu et tout, moi j'aime le jeu. Et en fait il y a plein, je veux remettre l'église au centre du village aujourd'hui, il y a plein de choses que je veux vous dire et j'ai pris des notes sur mon téléphone et je vais vous dire tout ce que je pense sur le jeu, tout ce que je pense de vos commentaires, toutes les réponses que je veux apporter et c'est important pour moi de le faire parce qu'en plus comme ça après, parce que c'est toujours les mêmes histoires, je pourrais aussi vous diriger vers cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'en pense et voilà. Donc on va commencer et on va commencer directement par qu'est-ce que je pense du jeu, est-ce que j'aime le jeu ? Parce que ça on a souvent des trucs, si tu n'aimes pas le jeu, si tu te plains tout le temps, pourquoi tu joues au jeu etc. Ok, plusieurs choses. Pour moi, eFootball c'est le meilleur jeu de foot sur le marché, ok ? Encore aujourd'hui, pour moi c'est le meilleur jeu de foot sur le marché. Je le dis, je l'ai dit 10 000 fois, je le redis maintenant, c'est le meilleur jeu de foot. J'adore le foot, je suis passionné de foot, je suis passionné de jeu de foot, j'y joue depuis 20 ans, 25 ans. J'ai toujours aimé les jeux de foot. Donc pour moi, en ce moment, sur le marché, eFootball c'est le top, ok ? Maintenant, il faut dire également que depuis la mise à jour 3.4, je ne supporte pas le gameplay. Je trouve que le jeu est trop scripté, je vous en ai déjà parlé, tous les détails dans les autres vidéos, il m'énerve, le jeu m'énerve. Donc, il y a deux solutions. Soit je me tais, et dans ce cas-là, vous allez dire souvent, ouais, il est payé par Konami, il ne dit rien, etc. Il ne dit rien sur le jeu. Soit, j'ouvre ma bouche, je dis ce que je pense, depuis la mise à jour, je trouve que le jeu est full scripté. Le truc, c'est du troll quand je joue en 5.5. Vous n'avez pas compris que j'essaie de troll pour montrer justement que le jeu, en ce moment, n'est pas dans un bon état. Évidemment, je sais qu'en 5.5, c'est débile. Mais pourquoi je le fais ? C'est pour montrer l'incohérence du fait qu'on puisse jouer sans milieu de terrain, parce que ça m'énerve, en fait. Donc, le jeu, oui, je le trouve très bien. Je trouve que le gameplay, c'est le meilleur sur le marché. C'est mon jeu préféré de footy football actuellement. Je l'ai défendu énormément depuis la sortie par rapport aux autres Youtubers qui l'ont découpé depuis la sortie, qui sont tous partis ailleurs, etc. Je suis encore dessus depuis la sortie, depuis Day One, j'y joue. Donc, on ne peut pas me faire le faux procès aussi de dire que je taille le jeu. Je le taille maintenant, mais je l'ai défendu très longtemps. Mais depuis la 3.4, je n'aime pas l'état du jeu. Ça veut dire que j'aime encore le gameplay. C'est pour moi encore le meilleur jeu de foot. Mais non, il y a trop de trucs qui m'énervent. J'ai trop de matchs cryptés. J'ai trop de contre-bizarres, de couloirs ou de murs invisibles. Ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Donc ça, déjà, je voulais remettre l'église au centre du village. J'aime e-football. J'adore e-football. Je suis fan d'e-football, en vrai, comme vous, si vous êtes sur la chaîne. Et donc, voilà. OK, c'est bon. Ça, j'aime le jeu. Et même si je m'énerve, eh bien oui, je m'énerve. Et puisque c'est ma chaîne, évidemment, je m'énerve et je le dis. Je ne vais pas me restreindre. Je dis ce que je pense sur le jeu. J'ai toujours fait fonctionner comme ça. J'étais toujours à contre-courant. Je l'ai défendu quand tout le monde le découpait, quand tous les gens disaient que j'arrête l'e-football, etc. Et maintenant, ce n'est pas que je le coule, mais je le critique alors qu'il y a plus de joueurs qu'avant. Mais voilà, ça me semble. Moi, c'est ce que je ressens en moi. Je ne vais pas vous mentir. Si vous préférez des gens qui vous baratinent, allez-y. Il y en a plein. Mais voilà, je vous dis ce que je pense. La vidéo va être longue, je pense, parce que déjà, je voulais faire beaucoup plus court. Deuxième truc. Ma chaîne n'a jamais aussi bien marché que maintenant. Donc, ça, c'est par rapport à un commentaire d'un mec qui me disait « Personne t'aime. » Il disait « Les gens partent tous de ta chaîne. » La chaîne n'a jamais aussi bien marché. Donc déjà, je vous remercie à tous. Évidemment, il y a les gens qui gueulent. On les entend toujours plus. Vous savez, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, que ceux qui regardent les vidéos, qui aiment bien, qui sont d'accord et qui peut-être ne commentent pas toujours. Donc ça, pour tous ces gens qui regardent les vidéos tout le temps et qui ne commentent pas, moi, je vous dis merci de regarder les vidéos. Merci à ceux qui mettent des pouces. C'est très important, ça m'aide à évoluer. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai que mettre un pouce, ça ne vous coûte rien. Et voilà, moi, ça me donne un vrai coup de main. Autre truc. Est-ce que je pense être fort au jeu ? Parce que j'ai souvent aussi ce truc de comparaison de gens qui viennent se comparer. « T'es nul. Si tu étais sur PS5, tu serais nul, etc. » Plusieurs choses à dire. Est-ce que je pense être fort au jeu ? Fort, on va dire, ça dépend. Ouais, pas mal. Si on considère qu'être en division 1 à chaque fois, c'est être fort, je me dis « Ouais, je suis plutôt fort. Je suis plutôt dans les bons joueurs. » On est dans le top, ceux en division 1, on est dans les top 0,1% de ceux qui jouent au jeu. Ça veut dire qu'on n'est pas mauvais. Si t'es dans le top 0,1%, c'est que t'es pas mauvais. Même si t'es en D2, D3, déjà, t'y arrives. Donc, ça veut dire que t'es pas un mauvais joueur. Maintenant, est-ce que je me considère un top joueur e-football ? Non, jamais. Je me suis jamais considéré comme un pro, comme un mec qui pourrait gagner des tournois, comme un mec... Non, non, non. En tout cas, moi, j'ai jamais dit ça. Je me suis jamais considéré comme un gros, gros joueur e-football. Mais oui, je gagne beaucoup plus de matchs que j'en perds, heureusement, parce que sinon, je crois que le jeu m'énerverait. Et j'arrive toujours en division 1. J'ai fait un top 100 sur Xbox avec une équipe free-to-play. Donc, on ne peut pas non plus me dire que j'étais avantagé par les joueurs. J'ai fait un top 100 Xbox, donc free-to-play l'équipe. Et j'ai fait du top 250 sur PC avec ma grosse équipe. Et j'y arrive moins avec ma grosse épique qu'avec l'équipe free-to-play. Donc, va savoir. Je ne comprends pas vraiment pourquoi non plus. Mais il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas sur e-football que moi, je ne comprends pas, que vous aussi, vous ne comprenez pas. Mais donc, du coup, voilà, juste je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si j'étais sur PS5. Il y en a un, il m'a dit hier, tu seras en division 7. Les gars, arrêtez. Arrêtez un peu, vous êtes ridicules. Sur PS5, évidemment, je serais en division 3 minimum. Arrêtez de me dire division 7. Vous savez, les gens qui ont une PS5 ou les gens qui ont une Xbox et un PC, ils ont tous deux yeux, deux mains, un nez, un cerveau. Les gens qui achètent une PlayStation, il n'y a pas d'études qui disent qu'ils sont plus forts aux jeux de foot, qu'ils ont un meilleur QE ou etc. Donc, arrêtez un peu de penser que sur PlayStation, oui, il y a plus de niveaux. Je suis d'accord. OK, parce que les pros sont sur PlayStation, etc. Ça, je ne l'ai jamais nié. Mais par contre, arrêtez de penser que la différence est énorme. Alors, évidemment, il y a plus de joueurs, etc. Donc, je ne sais pas si je serais classé top 500, 1000e, 5000e, 6000e, 8000e. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire vu que je n'ai pas essayé. D'ailleurs, un pote m'a dit, il fait une cagnotte. Donc, j'ai créé une cagnotte et je vous mets le lien juste en dessous. Si vous voulez me voir jouer sur PlayStation 5, j'ai mis une cagnotte. En plus, pour ma chaîne principale, moi, ça m'aiderait d'avoir une PS5 pour couvrir d'autres jeux. Je n'ai pas prévu, je n'ai pas le budget pour acheter une PS5. Mais si vous voulez m'aider et si j'arrive à avoir la cagnotte, j'achèterai une PS5. OK, c'est un peu le deal. Si vous voulez me voir sur PS5, vous pouvez mettre 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros sur la cagnotte. Je dois récolter 450 euros. J'ai mis le lien juste en dessous. Si vous voulez participer, vous pouvez participer. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. S'il y en a vraiment qui veulent me voir sur PS5, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai pas prévu de l'acheter puisque j'ai déjà un PC, une Xbox, etc. Donc, voilà. Mais les gens qui sont sur PlayStation, etc., oui, il y a plus de niveaux. Mais arrêtez de penser que si vous venez sur PC, vous serez top 10 parce que vous jouez sur PlayStation. Ça ne marche pas comme ça non plus. Ne rêvez pas. Les gens sur PC, ils ont deux mains. Ils savent jouer. Il ne faut pas non plus trop s'emballer. Maintenant, il y a un truc qui revient tout le temps. C'est les centrales andes. Ça, c'est très important et je veux vraiment y venir ici. Je critique souvent quand je joue les gens qui font, je les appelle les centrales andes. OK ? C'est des gens qui jouent et qui ne vont que faire un centre sur la lande. Tout le temps, ils mettent la lande. Et leur seule façon d'essayer de marquer des buts, c'est de courir sur le côté, de faire un centre et de faire une tête. Quand vous faites ça, à chaque fois, vous n'avez que 10%, 5% de chance de marquer. C'est éclaté. En fait, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. En fait, quand vous êtes sur un jeu de foot, et on ne parle pas du vrai foot, parce qu'attention, il ne faut pas tout confondre. Le vrai foot, c'est autre chose. Moi, j'aime bien que dans le vrai foot, on fasse des centres quand on a Giroud devant ou quand on a Gonzalo Ramos. Oui, il faut faire des centres. OK ? Je suis d'accord. Mais sur un jeu de foot, ce qu'on essaye d'effacer, c'est l'indécision. On essaye de tout ce qui est un coup de chatte, de l'annuler. Et c'est comme ça que tous les pros jouent. Si un jour, vous voyez des pros sur PES qui font des centres, appelez-moi, ça n'existe pas, les gars. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont tirer une fois qu'ils sont dans les 6 mètres. Pourquoi ? Ou alors, une fois qu'ils sont sûrs de marquer. Parce qu'ils veulent toujours réduire le facteur indécision. Ils ne veulent pas tirer et se dire, j'ai que 10% de chance de marquer. Ça, dans le monde professionnel, dans l'e-sport, dans tous les jeux, ce n'est pas ça. Sur Valorant, les mecs ne vont pas mettre des foules auto en espérant qu'un mec prenne une tête en passant. Non, ils vont être chirurgicaux. Ils vont attendre que le mec mette sa tête. Bam ! Une balle, il est mort. C'est comme ça. C'est comme ça que vous allez être meilleur sur un jeu. Si votre tactique sur e-football, c'est de faire des centres en vous disant « Je croise les doigts. Si je fais 6 centres à l'an d'yvan marqué 1 », vous ne progresserez pas. Là, ce sont des faits. Je vous dis comment progresser. Après, soit vous me faites confiance et vous vous dites « OK, il faut que j'arrête de jouer comme ça ». Soit vous ne me faites pas confiance et vous vous dites « Dans la vie, les gens, ils font des centres. Ce n'est pas grave de faire des centres ». Et là, jamais, vous ne progresserez. Et ne venez pas pleurer après si vous n'êtes pas bon, si vous n'arrivez pas à passer en division 2, en division 1. Voilà, je vous donne la clé pour mieux jouer à e-football. Moi, je ne vous dis pas que je suis le meilleur, etc. Mais en tout cas, arrêtez ça. Donc, les centres à l'an d'yvan, oui. La question, c'est « Est-ce que je vais continuer de les critiquer quand je fais mes vidéos et de me foutre de leur gueule ? » Tout simplement, oui. Mais oui, les gars. Oui, je vais continuer à me foutre d'eux parce que ça ne rime à rien, en fait. Ça ne rime à rien. Pareil pour ceux qui dégagent les longs ballons. Il y en a qui me disent « Dans le foot, c'est pas… Parfois, les longs ballons, ça aide et tout. » Mais bien sûr, je sais que ça aide. Si moi qui aime le PSG, s'il y a un long ballon qui part sur Mbappé en Ligue des Champions, je suis content et que je vais dire que c'était bien joué, que la passe longue a été bien jouée. Mais c'est le même effet que les centres. En fait, c'est l'indécision. Je ne supporte pas ces joueurs méta qui… Enfin, quand je dis « Je ne supporte pas les joueurs », c'est « J'ai rien contre les joueurs. » Moi, je ne supporte pas la façon de jouer. J'ai le droit de critiquer la façon de jouer. C'est ma chaîne, c'est mon média. Je peux dire ce que je pense de la façon de jouer des gens. C'est… Voilà. Comme vous, vous pouvez dire dans les commentaires. Commentez, et vous le faites d'ailleurs. Commentez ma façon de jouer, la façon de jouer des autres. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire. C'est pareil. C'est l'indécision. Quand tu balances devant sans vraiment savoir, tu as toujours une chance sur deux de gagner le duel et d'avoir la balle. Pour moi, ce n'est pas ça. Progresser et bien jouer à un jeu de foot. Attention, je ne parle pas de foot. Quand je parle… D'ailleurs, si je parle de foot également, je suis désolé, mais on préfère tous regarder Manchester City de Guardiola ou le Real plutôt ou le Barça de Guardiola ou, je ne sais pas, une bonne équipe, le PSG de Laurent Blanc, on préfère quand même tous regarder ça que de regarder une Ligue 3 anglaise qui balance des longs ballons au hasard devant sur un mec qui fait deux mètres. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Après, si vous préférez vraiment les Irlandais qui balancent et qui se disent, en fermant les yeux, peut-être qu'on va la récupérer, le second ballon, dans ce cas-là, si ça, c'est votre foot, je vais continuer à me foutre de vous. Il n'y a pas de souci, mais vous pouvez préférer ça, vous avez tous les droits, mais on ne va pas être d'accord. Et ce n'est pas grave. Encore une fois, si on n'est pas d'accord, si vous préférez jouer et faire des centres sur Allende, faites-le. Il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de me plaire, ce n'est pas grave. Faites-le. Et si vous pensez que c'est la bonne manière de gagner des matchs, eh bien, faites-le. OK ? Alors, pour ceux qui disent aussi, je vois beaucoup de gens qui disent que je chiale. Alors ça, je n'ai pas compris aussi et ça me fait marrer parce que je ne sais pas ce que vous voulez dire. En fait, quand vous dites que je chiale, j'imagine que vous dites que je me plains trop du jeu et que je me plains trop du script. Et ça, c'est pareil. J'ai envie de vous dire, moi, ici, je suis sur ma chaîne, je suis dans mon salon, je suis dans mon bureau. Si j'ai envie de me plaindre du script, je me plains du script. Moi, je ne contrôle pas mes émotions. Quand je fais une vidéo, je vous donne la vérité. Si j'ai envie de me dire que ça m'énerve et tout, ça m'énerve. Si parfois, j'ai envie de rigoler, je suis de bonne humeur, je rigole. Si parfois, vraiment, je suis saoulé et que le script me saoule, je vais le dire. C'est toujours pareil. Comment on peut reprocher à quelqu'un qui se met dans une caméra et qui est naturel ? Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ce reproche. Je suis naturel. Ça m'énerve, le jeu. Écoutez, mettez-vous aussi devant le miroir. Vous aussi, quand vous jouez au jeu, évidemment, vous énervez parfois. Personne ne s'énerve pas sur le jeu. Ou alors, vous êtes Yoda, les gars. Tout le monde n'est pas Yoda. Je suis désolé de ne pas être Yoda. Mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui joue et qui essaye de monter les divisions, de jouer le classement et que vous me dites que vous n'êtes jamais énervé sur eFootball, j'ai du mal à vous croire, les amis. Franchement, j'ai du mal à vous croire. Donc, moi, la différence, c'est que je me filme et que je vous montre les vidéos parce que j'aime partager avec vous. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment regarder les vidéos vu qu'ils les regardent régulièrement. Et donc, je ne vais pas m'empêcher de râler. Oui, je râle. Et alors, c'est comme ça. Je ne vais pas faire semblant ou m'empêcher de râler si j'ai envie de râler. Donc, non, c'est ma chaîne. Je vais continuer. Et je vous le dis, en fait, je vous le dis sincèrement, je vais continuer. Il y en a aussi qui me disent souvent que c'est contradictoire de me plaindre du jeu mais d'acheter des cartes. Ça, ça englobe un truc plus général. C'est-à-dire que YouTubeur, en fait, c'est ma vie. C'est mon job. Ici, c'est ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne, une première chaîne qui s'appelle Juste Altice où je traite beaucoup plus de jeux vidéo. Ce n'est pas du e-football, c'est des jeux vidéo en général. Et en fait, c'est mon job. En fait, j'en vis et c'est mon job et je ne fais que ça dans la vie. Donc, en fait, les gens qui me disent, par exemple, vous n'êtes pas censé savoir, mais les gens qui me disent oui, mais tu critiques le jeu et puis après, en fait, tu achètes des cartes. Oui, parce qu'en fait, sur e-football, si je veux pérenniser le truc, si je veux continuer à vous capter l'attention, personnellement, je pense qu'il faut quand même que j'ai des cartes. Il faut que je continue à faire progresser mon équipe, etc. Il faut que je sois compétitif, sinon, c'est compliqué de vous accrocher. Je joue aussi en free-to-play pour vous montrer que j'aime ce côté free-to-play. Si j'étais un simple joueur et que je n'étais pas créateur de contenu, je ne sais même pas si je mettrais beaucoup d'argent sur le jeu. Honnêtement, je ne suis pas un gros dépensier. Là, j'ai mis 40 balles pour Romario. Franchement, ça m'a saoulé parce que je ne le trouve pas hyper fort. Et j'avais mis aussi pour Rycard, j'avais mis plusieurs dizaines d'euros pour avoir les 3 bagos et tout. Là, j'étais plutôt content parce que Rycard est vraiment énorme et il est super fort. Autre truc, ça, c'est... Ça va être un peu plus compliqué de vous expliquer ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux. C'est pour vous dire qu'en gros, si je vous énerve et si je vous agace, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos et j'ai envie de vous dire si je vous énerve ou si mes réactions vous énervent, je ne vais pas vous chasser de la chaîne parce que ce n'est pas très marketing de dire ça, mais vous n'êtes pas obligé de regarder les gars. Franchement, si vraiment ça vous énerve parce qu'il y en a qui commandent parfois et qui ne m'aiment pas en fait. Tu le sens direct, il t'attaque et tout. Mais il y en a un qui m'a même souhaité que ma chaîne ne marche pas et tout. Alors, il ne sait peut-être pas que c'est mon job, mais je trouve ça dingue. On s'est parlé deux fois, il ne me connaît absolument pas parce qu'en fait, dans les vidéos, vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez rien de moi. Je ne vous ai presque jamais rien donné comme biscuit en fait. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas ce que je fais. Et en fait, je voulais vous parler plus généralement de ça, mon rapport avec les viewers, etc. Moi, je réponds, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je réponds à tout le monde, presque. Dès qu'il y a une espèce de petite controverse, une attaque, je réponds. Et souvent, vous vous vexez en fait. Dès que je réponds, je suis poli en général. Vous allez m'attaquer, vous allez dire, je ne sais plus, le dernier en date, c'était un gars qui dit, tu sais, s'il savait, en fait, on le regarde que parce qu'il chiale. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je ne chiale pas, j'aime le jeu, mais je me... Et là, tout de suite, il se vexe. Oh ouais, non, et après, il me souhaite vraiment le pire pour ma vie et tout. Et je me dis, mais en fait, dès que tu réponds un peu de façon directe, je n'ai pas mis de smiley et tout, le mec, je lui réponds juste, juste, et c'est marrant parce qu'il me dit ça au moment où les chiffres vraiment sont de mieux en mieux. J'ai fait plus de 100 000 vues en un mois, là. C'est vraiment cool pour cette chaîne. Et voilà, le rapport avec les viewers, c'est un truc important. Je vais boire un petit peu de café, j'arrive. C'est un truc important dont ils font parler. Moi, je suis habitué à ça parce que je vis avec ce... à ce phénomène de gens qui vous critiquent ou qui peuvent vous attaquer. Je suis habitué à ça puisque je vis avec depuis 20 ans, on va dire. Je vous raconte vite fait ma vie parce que je ne le fais jamais. J'ai fait de la musique, j'étais dans un groupe de musique plutôt rock qui a été international. J'ai joué dans 35 pays, j'ai fait des tournées mondiales, etc. J'ai gagné de l'argent avec, j'ai été dans des magazines, etc. Ça a bien marché pour nous pendant 5 ans. Et donc, je suis habitué à la médiatisation. J'ai été habitué hyper tôt à me faire tailler sur des sites, à me faire tailler sur des commentaires, à recevoir des messages d'insultes parce qu'en fait, tu ne peux pas faire l'unanimité. Et quand je suis devenu YouTuber, c'est exactement pareil et j'étais au courant. Et du coup, je ne vais pas dire que ça ne m'atteint plus, mais honnêtement, pour m'atteindre, il faudrait vraiment y aller. Parce que j'ai eu des trucs racistes, j'ai eu des trucs, j'ai eu tout. J'ai eu des menaces, j'ai eu des trucs racistes, j'ai eu des mecs juste énervés, j'ai eu des jaloux aussi qui essayent de faire une carrière sur YouTube. J'ai eu vraiment de tout. Sur ma chaîne principale, je sais qu'il y en a plein qui m'adorent, qui m'aiment bien et tu as plein de gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas, qui viennent me dire en commentaire, qui viennent se foutre de ma gueule. J'en ai eu même en vocal qui sont venus m'insulter pour rien, je ne les connais pas. Vous voyez, en fait, je suis complètement habitué à ça et il n'y a aucun souci. En fait, je comprends très bien que vous pouvez ne pas m'aimer. Je conçois complètement. Il n'y a aucun souci. Ça, je le sais. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous blâmerai pas. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a plein d'youtubeurs, je regarde de temps en temps leurs vidéos, je ne les aime pas forcément. Je regarde pour une info, je n'aime pas forcément la personnalité du mec mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas aller le dire dans les commentaires. Je trouve ça un peu bizarre de votre part mais ce qu'ils font. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci. Je suis habitué à ça, je suis un peu blindé, j'ai la peau dure pour ça et donc du coup, quand il y a un mec qui vient m'attaquer, moi simplement, je lui réponds et souvent, 90% du temps, il se vexe. En fait, il se vexe en mode maintenant, tu te prends pour qui ? Mais en fait, juste je te réponds, c'est juste ça. Et en fait, j'en ai un peu marre de tout le temps répondre aux mêmes choses, c'est pour ça que je fais cette vidéo et si quelqu'un, vous voyez des commentaires comme ça, maintenant, vous pouvez leur linker cette vidéo ici comme ça, je pense qu'ils pourront peut-être comprendre mon point de vue là-dessus. Il n'y a pas de souci, vous vous êtes autorisés de ne pas m'aimer mais ne venez pas être de mauvaise foi et tout. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Au pire, si vous ne m'aimez pas, oubliez ma chaîne, il n'y a pas de souci, il y a plein de chaînes eFootball, allez voir des chaînes en anglais, en allemand, allez voir d'autres français, il y a plein de trucs sur eFootball, il n'y a aucun souci. Moi, je ne vous pose pas le collier autour du cou, vous faites ce que vous voulez. Pareil, si vous voulez mettre, si vous voulez faire des dons, m'aider avec la PS5, vous le faites, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, si vous voulez mettre des pouces, vous le faites. Si vous regardez toutes les vidéos et que vous n'avez jamais aimé un pouce, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas grave. Il y en a un, il m'a même dit je vais te mettre des dislikes. Mais c'est mignon ! Mais mon pauvre, si tu savais, si tu connaissais l'algorithme YouTube, en fait, si tu mets des dislikes, ça va exciter l'algorithme. Et finalement, si par exemple sur cette FAQ, il y avait 200 likes et 200 dislikes, elle serait encore plus vue et encore plus proposée aux gens puisqu'elle serait considérée comme une vidéo un peu controverse. Et celle-là, YouTube les pousse vachement. Donc, c'est pareil pour les dislikes. Si vous ne m'aimez pas, vous pouvez mettre un dislike. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est une menace vraiment nulle les dislikes. Mais honnêtement, on la prend encore de temps en temps. Donc, voilà, il n'y a rien de grave à ne pas m'aimer. Et si même vous ne m'aimez pas mais que vous voulez quand même regarder les vidéos, il n'y a pas de souci. C'est cool aussi. Mettez un petit like de temps en temps. Je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi je continue à jouer à ce jeu ? Il y en a plein qui me disent ça. J'ai l'esprit de compète déjà. J'ai toujours vu l'esprit de compète que ce soit avant dans la musique, dans le gaming, dans YouTube, dans le YouTube game. J'ai l'esprit de compète. J'aime essayer d'aller en haut. Ça ne marche pas toujours mais j'aime essayer. Moi, je suis un tryharder pour le coup. Je tryhard YouTube. Pour ceux qui suivent ma chaîne eFootball, il n'y a pas un jour où je ne tryharde pas. Je fais tout le temps des vidéos. Il y a des jours où je fais des vidéos. Je passe 40 minutes à faire une vidéo. Je l'efface parce que soit le match était nul, soit je me suis trop énervé, soit ce qui a été proposé n'était pas intéressant. J'essaye de conceptualiser à chaque fois le titre de la vidéo. J'essaye de vous faire des tutos. De plus en plus, je vais essayer de vous faire des tutos. Je bosse sur ma chaîne en parallèle de ma chaîne principale où je poste des vidéos tous les jours. En final, je suis tout le temps en train de bosser. Je suis tout le temps en train de faire du contenu sur YouTube. Parfois, je fais du Twitch également ou des streams mais ça, c'est un peu plus rare. Ça dépend des périodes. En tout cas, je suis tout le temps en train de bosser et c'est vrai que je vois aussi dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas du tout compte de ça et qui pensent que en fait, je prends juste ma manette un quart d'heure comme ça que je fais une vidéo et que je m'en bats les couilles. C'est un truc qui demande beaucoup de travail. Si vous essayez, si vous avez déjà essayé de lancer une chaîne, vous savez que c'est beaucoup de travail parce que c'est très très dur de se lancer. Une fois que c'est lancé, c'est plus simple. mais donc voilà. Je voulais finir parce que je pense que je vous ai dit un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais finir en vous disant merci déjà puisque la chaîne existe grâce à vous. Merci beaucoup. Je vous montre également la petite cagnotte que j'ai faite qui est ici si vous voulez m'aider pour la PS5. Je vais vous montrer également que la chaîne marche vraiment bien en ce moment et que c'est vraiment cool. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Sur les 28 derniers jours, vous êtes 9600 spectateurs réguliers. C'est énorme. Je vous remercie vraiment tous d'être là. C'est-à-dire que vous revenez sur les vidéos. J'ai fait plus d'abonnés récemment. Je suis entre 200 et 340 par mois. Là, j'ai fait plus de 409 ce mois-ci. Des spectateurs uniques. Il y a 20 000 personnes qui ont vu mes vidéos. Donc, je vous remercie vraiment et voilà, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je veux aussi vous montrer que là, il y a un graphique qui montre que j'ai beaucoup plus de spectateurs réguliers que de nouveaux spectateurs et finalement, c'est hyper rassurant parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui n'ont que des nouveaux spectateurs qui ne restent pas et moi, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup de réguliers qui tous les jours viennent sur la chaîne. Par exemple, le vendredi 12 avril, il y a eu 2500 des réguliers qui sont venus voir une vidéo sur ma chaîne. Donc, rien que pour ça, vraiment tous les réguliers qui sont là, qui sont dans les commentaires ou qui ne sont pas dans les commentaires, tous ceux qui ne commentent pas en général, je vous dis un grand merci puisque la chaîne peut exister grâce à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai répondu à toutes les interrogations qu'il y a en général. Je pense que j'ai fait le tour. J'essaierai de vous faire un petit chapitrage comme ça, vous verrez un peu si vous intéresse. Je vous souhaite la bonne journée à tous. Que vous m'aimiez bien, que vous ne m'aimiez pas, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite la bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like comme ça, la vidéo, elle tourne et plus d'habitués, la verrons et ça m'arrange en fait. Comme ça, c'est plus simple. Et n'hésitez pas à linker cette vidéo comme vous voyez dans les commentaires quelqu'un qui se poserait des questions. Je vous dis ciao, les amis. N'oubliez pas le like. C'était Altice. A plus tard.